Et salut à tous c'est Kai, on se retrouve aujourd'hui pour notre free to play de la semaine On se retrouve du coup directement après avoir crafté notre premier deck loco C'est avec les 10 petits barils que l'on avait la dernière fois Je comptais faire de la partie classée, c'est ce que je vais faire Surtout que la dernière fois j'ai eu de la chance, j'ai chopé 3 parties avec la faction Skulletel Et vu qu'on joue avec un deck full nain, c'est plutôt pas mal On va pouvoir en même temps, ça on s'en fout Ok, je commence déjà à ce niveau là Donc j'ai 2 barils de plus, 50 poussières, 50 fragments Bah ça me va plutôt bien Ce que je vais même faire, ce que je vais même faire C'est que je vais directement Je vais directement m'ouvrir les 2 barils Si j'ai chopé des cartes qui me permettent d'améliorer mon deck, ça me va très bien Du coup échoppe, baril de cartes Et j'aurais dû faire l'ouverture de barils tout de suite, c'est pas grave Ouvrir 2 barils, oui Ouais, si ça peut améliorer mon petit deck, moi ça me va bien Ça fait 12 barils en très peu de temps au final, la dernière fois j'en ai eu 10 Ok, un chevalier, c'est très bien pour mon deck révélation Alchimiste aussi, c'est parfait On va commencer à compléter nos decks Ce qui est dur au début, c'est vraiment de pouvoir commencer sur une base solide de cartes Pour faire des thématiques prononcées Un soldat, c'est pas mal Une carte bronze de votre jeu, c'est pas ouf Trois paysans sur la ligne, c'est pas si ouf Portée d'endard plutôt Avec un deck soldat, ça marche plutôt bien Deuxième baril Ouais, ce qu'il faut, c'est vraiment augmenter sa collection au maximum Ici Ok, c'est pas ouf C'est pas des cartes que je recherche vraiment Non, ça peut être bien C'était très fort avant, maintenant je suis un peu moins fan Rêve de dragon Non Pas ouf, par contre le golem de Dairna est vraiment très puissant Ça permet de bloquer un peu l'adversaire Donc ça peut vraiment faire le café Non, si ça me va bien Le golem On va peut-être des... Un jeu qui peut se prononcer au fur et à mesure Il n'y a pas encore assez de cartes J'ai pas encore assez de collection suffisamment dense Pour vous proposer quelque chose d'intéressant Mais ça va venir Ok, on part sur la partie classée du coup avec mon deck nain J'ai rien qu'il y a à ajouter Donc je vous rappelle qu'il y a Broverhog Pour ramener une carte argent Une carte argent de base Une unité argent Pas forcément un sort C'est vraiment une unité argent Ou alors un un bronze Sachant qu'on peut le choisir Donc ça c'est intéressant Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'intéressant ? Ah, je viens de voir que j'ai pas forcément mis... Oula Je vais juste vérifier ça, collection Il y a une carte argent qui peut être très intéressante ici Est-ce que j'ai mis 5 cartes argent déjà de base ? J'en ai que 5 sur 6 Ok Ce qui peut être intéressant J'ai pas forcément pensé Ah non, je l'ai pas Ok, bon bah c'est réglé C'est normal, c'est pour ça que je l'ai pas mis dedans Je pensais qu'il y avait le corps Pas le corps du commandant Mais le corps de Mahakam Qui est assez balèze Vu que je l'ai joué en défi de faction Il me semblait qu'il était dedans Dans le deck de démarrage Et pas du tout en fait Ok Et bon, on est parti On va se faire un petit point vite fait Avant de lancer la partie classée Sur ce qu'il est capable de faire Les petits combos sympas C'est surtout Yarp & Zgrin en premier Pour jouer des nains En plus la tenacité C'est très puissant Denis Kramer Pour booster tous les nains du deck Sachez qu'il y en a beaucoup Ça marche bien Et ça boost surtout Les volontaires de Mahakam Qui sont 3 Du coup ça boost les 3 Et du coup ça fait 3 x 12 Et pas 3 x 9 Donc on a 12 points le 9 C'est très puissant Et si on joue ceux-là Alors qu'il y a en plus Yarp & Zgrin en face Il va être boosté de 3 cartes en plus Donc ça c'est assez balèze Ensuite on a un petit peu de gestion On a de quoi affiner un peu le deck Avec les sages Avec Les reconnaissances qui sont là Donc ça c'est plutôt pas mal Et on a Ablet Avec une carte gold Assez balèze On a un Géraltini Géraltini je sais pas encore S'il va être très utile En bas classement On verra bien Sur ce on y va On verra bien ce que ça peut donner Oui j'ai que 5 sur 6 En argent Parce que pour moi Les cartes argent Ne font pas tout C'est les bronzes Qui peuvent faire vraiment Bien le café On va voir ce que voit Un full nain En début de classement Ça peut être intéressant Ok un consume Un consume Il faut faire attention Yarpun ici est très bien Ablet on ne le veut surtout pas On va tout de suite la blacklister Parce que c'est une carte Qu'on veut faire popper Avec du gold Là on a un très bon Une très bonne carte gold ici On a ça pour jouer Donc Ablet on vire tout de suite Après on verra On va générer une copie Par défaut Ça ça m'intéresse Si je peux générer en plus Un volontaire Parce qu'on n'est pas en main Ça peut faire vraiment le café Ok skamouchard nain Non on va rester comme ça Je pense Hop Le petit tracker Qui permet de voir un peu Son deck Qui est vraiment pas mal Non je vais rester comme ça Je pense J'ai trop de chances De choper une carte Qui ne m'intéresse pas Bon alors si Je peux me permettre Pour choper un volontaire Allez Un volontaire C'est parfait Du coup on ne va pas le générer Avec l'agite d'attard nain On a un beau petit jeu Qui se profile là On est vraiment pas mal On a un beau petit truc Qui se profile Salut Joe en premier Il joue 3 arachas On va jouer Yarpun tout de suite On va voir si il peut la gérer Souvent c'est une carte Qu'il faut absolument gérer Yarpun c'est une carte Qu'il faut absolument gérer Quand vous l'avez en face de vous Ça peut mettre Beaucoup trop de value Et ça peut être très très Avantageux pour la suite Ok il la gère pas Moi ça m'arrange Mais j'ai pas de quoi gérer Si j'ai de quoi gérer Sa carte en fait Je vais tout de suite la gérer Ça ne va mettre trop de board Directement Ça va me faire chier Donc je la gère tout de suite Je veux pas qu'il joue ça Et ce qui est bien C'est que ça c'est Par rapport au dernier nain Qui a été joué Et mon dernier nain C'est encore celui-ci Qui est mon plus puissant Donc là Mon Xavier Moran Est très très intéressant Il la rejoue encore Là mon elf sage Aurait pu être intéressant Je peux jouer une unité Avec ça je peux jouer une unité Argent Ou un nain bronze Je pourrais jouer Denis Scrammer Est-ce que je fais le gourmand Oui Je vais jouer mon Denis Scrammer Ou alors je le joue après Je joue mes volontaires Après on verra Je joue mes volontaires On booste Yarpun Et après on va jouer Denis Scrammer Qui va permettre De booster tout ça Cet petit point d'avance C'est pas ouf Ce qui m'embête C'est que j'ai pas de quoi Gérer sa carte là Après mon deck Est pas forcément fait pour gérer J'ai deux petites foudres d'alzure Mais c'est pas ça Pourquoi il joue ça Ok Il veut les deux Il peut vite remonter Sur le board Avec tout ça Ça peut me faire chier On va jouer ça On va finir notre deck Encore une fois On va jouer Denis Scrammer ici Denis Scrammer Qui est très très bien Il va booster tout le monde Ça va faire le café Et là on est pas mal Si il remonte pas au score En une seule fois Je vais passer Je vais passer Ou alors je peux Permettre de jouer Un Xavier Morin Tout de suite Je sais pas encore Il joue Karin Qui est très fort en plus Karin est très fort ici Surtout qu'en plus Il a pu se booster Avec ses cartes Attends il résiste encore un peu Je suis à 16 points D'avance par rapport à lui Je sais qu'il peut remonter encore Il peut dévorer 3 fois Il va faire paupé Plein plein d'arrachas C'est incongelable Il a quand même déjà une bonne carte Karin est une très bonne carte gold Dans un deck consume Ça marche bien Et là on se retrouve En très bonne position Alors certes Il est repassé devant Certes il est devant Mais n'oubliez pas On a un Géraltini Qui est tout prêt Qui est tout prêt Il va nous servir Tout de suite Hop 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 Et là il est deck le monsieur On s'est mis bien Et notre Géraltini est rentable 17 points d'avance Là je pense que je pourrais passer Sérieusement J'ai un doute qu'il a encore des combos Pour remonter aussi haut Surtout que ces mastodontes Arachas ne font plus leurs effets Puisque ça ne marche que 3 ou 4 fois Je crois 4 fois Je suis plutôt bien Il passe le bonhomme C'est normal Et là en plus Je commence avec une tenacité En place dès le début Donc je suis vraiment bien Là je suis bien J'étais vraiment super bien Ok Un sage C'est bien pour la gestion La reconnaissance C'est bien aussi La potion La potion Non pas forcément Ce qui m'embête C'est plutôt le garde Ici Je vais quand même le garder Je pense Je vais garder On va tenter un truc Logiquement là J'aurais passé Parce que ça l'oblige A jouer une carte A 9 points minimum Sinon il se retrouve coincé Mais je vais jouer ça Voilà Comme ça je profite encore De l'effet de Yarpun Et j'aurais une tenacité Pour le dernier round S'il remonte pas Là 17 points En une seule round C'est un peu dur pour lui Le mieux serait qu'il le Avec deux cartes Il n'y arrive pas Mais logiquement il peut Voilà Là je peux passer Je vais jouer une carte Et en plus j'aurais une tenacité Qui reste Donc c'est parfait A moins qu'il me la gère Avec son prochain play Si il me la gère Il passe devant Ce serait ideal pour lui Ce serait de me la gérer Une foudre de la mesure Par exemple Il serait parfaite Comme ça on serait vraiment Exego pour la fin Même si j'aurais un peu d'avance Par rapport à lui En termes de CA Ça me va parfaitement C'est l'on voit Que le Denis Scrummer En plus c'était utile Puisque du coup Ça va booster mon défenseur Et mon Yarpun Zirin Donc ça c'est vraiment pas mal Et là je commence le round Avec une carte d'avance Une carte et demie Même puisque ça lui Le jeu en premier Et en plus une tenacité Qui était à 6 points Donc là je suis vraiment Vraiment bien Ok Qu'est-ce que je voulais changer L'hirondelle 10 points Si c'est quand même utile Qu'est-ce que je peux Choper un intéressant Dans mon deck Non je vais rester comme ça J'aurais trop peur De choper un garde Qui ne serait pas utile ici Donc là le bonhomme Il va avoir un petit peu De mal à remonter Puisque j'ai quand même Des cartes d'avance Sauf s'il sort des Unités très puissantes On va générer Un an aléatoire Ça fait 8 points Ça reste quand même correct C'est pas la meilleure carte Que j'aurais pu faire popper Mais c'est 8 points quand même Ça va Ça reste convenable Ils jouent les chaînes Ça ça me fait un peu chier Les chaînes ici Me fait un peu chier Mais j'ai pas forcément le choix Donc Allons-y Mais j'ai pas quoi gérer à météo Sur un deck météo Je pense que je peux vraiment Prendre très très cher Un naker ici Qui peut être très violent Si je le gère C'est pas le cas ici On va juste mettre des points nous Heureusement il est pas d'autre naker Punaise Heureusement Il aurait pu vraiment mettre Beaucoup 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 de board Ça aurait fait des dégâts de ouf J'ai pas encore joué moins 1 tout de suite Parce que ça m'embête Il s'est pas encore assez établi 7, 10, 13 12 Donc 13 clairement C'est mieux Là il les avait en main Dommage pour lui Ok il se déploie pas encore Comme je le souhaite On va booster Celle-ci Ça me permettra de prendre moins cher Si je prends un Géraldini On m'enlève 30 points S'il a Géraldini Ok 12 points On va pouvoir gérer Il s'est pas posé comme je voulais Mais bon C'est pas grave Une foudre Une potion La potion est plus utile 9 points de dégâts c'est bien Mais ces unités ne font plus rien Donc je vais plutôt prendre 10 Hop Et je peux même m'arrêter ici 2 points d'avance Et une carte d'avance Bim Première victoire De notre petit frito-play En classé Ça fait plaisir Ça c'est cool Ok Et bah voilà Bonne chose de faite On félicite notre adversaire Et on y va Améliorer 2 unités aléatoires De 1 point Bof Je suis pas super fan Ça va peut-être compléter notre deck C'est possible Mais ça s'arrêtera là 46 points de classement C'est cool On passe à la suite tout de suite Ça fait quoi ? Ça fait à peu près 10 minutes de vidéo On va se faire une deuxième partie Et la prochaine fois On se refera encore une petite partie avec Je pense au moins une victoire Il faut que je fasse 3 victoires Pour le défi A condition que je gagne celle-ci bien sûr Et là on gagnera 40 de thunes en plus Ça peut être intéressant Notre premier deck Locaux C'était vraiment intéressant On s'en est très bien sorti Même si en fait C'était déjà des trucs intéressants Niveau 11 Rang 5 Ok C'est bien C'est des gens qui sont souvent Dans mon ordre de niveau C'est intéressant Alors pareil ici On ne veut surtout pas Vlet C'est pas utile du tout Vaider Makar est pas mal 2 gardes C'est trop Clairement Triss ok Faudra pas choper une autre carte gold Sinon on va se faire niquer Denis c'est bien On n'a pas Yarpon C'est un peu con Je peux le choper avec mon chef Les volontaires Pyrotechnici On va virer le garde Ok On peut jouer notre chef tout de suite Oh un deck nain aussi en face Sauf que moi je vais le rentabiliser Je vais le jouer comme lui Mais mieux Hop Hop Et on va voir s'il peut le gérer Je n'espère pas Je vais le faire comme lui Mais de toute manière J'aurais plus tendance à jouer Non Denis Scrammer Est-ce que c'est parfait C'est marrant de voir un peu Ça va avoir un peu le même deck Est-ce qu'il va se mettre Sur les 3 rangs J'aimerais bien Il va se booster Il se booste Ok Moi ça me va bien Puisque pour le coup Je peux jouer un très bon Xavier Moran On va prendre un peu d'avance On va l'obliger à A jouer un contre à ça 15 points d'avance C'est vraiment pas mal Il se booste encore Ok Ce n'est pas des P très intéressants D'ailleurs il n'est pas une erreur Il n'est revenu qu'à 3 points Je pourrais passer ici Mais c'est bien plus intéressant De continuer à booster Booster méga Autant en profiter Voilà 18 points d'avance On voit la différence de deck Il joue nain avec un chef Un peu aléatoire Et nous ici On est parfait Il a fait une erreur De ne pas revenir à 3 points Mais je n'aurais pas profité Mais 19 points Là par contre il a bien joué Sauf que là J'ai pile poil Ce qu'il faut Pour un bon pyrotechnicien Il n'aurait pas dû se mettre Sur le tour en ligne Après j'aurais aussi fait La même erreur Si il avait pyrotechnicien J'aurais pris beaucoup de dégâts Alors Qu'est-ce qu'il nous fera Un petit piège Un petit piège 2 points de dégâts Toutes les unités Ça fait 6 6 points de dégâts Je vais passer maintenant Il va être obligé De rejouer encore Une carte Pour repasser devant Et il sera en CA Très négatif Et s'il passe S'il dry passe Au prochain tour Donc c'est souvent Quand on gagne la manche On passe pour laisser L'adversaire jouer une carte J'ai ma tenocité qui est là Et donc du coup Il ne pourra pas faire Cette technique là Donc je suis vraiment Très bien ici Voilà Je suis en CA Largement devant lui Il faut accepter la défaite De temps en temps Et pouvoir du coup Prendre un peu d'avance Donc là je suis Super super bien Je suis très bien placé Ça n'a pas l'air Parce que j'ai perdu une manche Mais c'est le cas J'ai beaucoup de cartes d'avance J'ai une tenacité Qui est en place Donc là je suis Parfaitement bien placé Là c'est très bien Puisque finalement J'ai mon sage Et j'ai une dernière carte Qui combattent bien ensemble Foudre d'azur Et je peux leur jouer Escarmouchard Non c'est correct Parce que j'ai pas mal de points Le garde me plaît un peu moins Et encore Ok Ça reste correct Voilà c'est là Il dry passe Pour essayer de revenir un peu Au point Et moi je suis bien Là j'ai pile poil Ce qu'il faut Pour le gérer Il faut surtout pas laisser ça Sur le board Je le gère Il n'y a pas de soucis Ça c'est exactement Ce qu'il faut faire Quand on voit Un airpunzi green en face C'est de le gérer Automatiquement C'est clair et net Ok Hum On rajoute une reconnaissance On va infliger 3 points de dégâts Plutôt On va mettre plutôt du board Ici Plutôt que de booster un allié Le deck pourra encore être amélioré C'est clair et net Il faudra pas qu'il ait Ça va Et là vous pouvez voir Alors que maintenant En termes de cartes Advantages Je suis méga bien Il a 4 cartes J'en suis à 6 Je suis avec beaucoup Beaucoup d'avance Je suis très très bien ici Géraldini Et là ça m'embête Parce que finalement Mon décrypale ne me sert pas Donc je vais virer une carte Peu importe en fait Parce que J'ai un doute Qu'il atteigne Tous les points nécessaires J'ai un doute Qu'il atteigne Tous les points nécessaires Pour que je lui fasse Un Géraldini ici Je pense pas Qu'il fera cette erreur là C'est un mode J'en premier Et ça m'embête Et ça m'embête Parce que j'ai aucune carte Qui est posable en premier Sans perdre d'effet Tant pis On joue 7 petits points C'est pas grave On va la booster tout de suite Comme ça on aura une option Avec le sage Ok On va se booster Voir un peu ce qu'il pose Avant de devoir gérer Quoi que ce soit Logiquement là Je devrais être Très très bien par pour lui Ouais il va se déployer Que sur une Enfin il va pas se déployer Sur une seule ligne Donc mon Géraldini Me ne servira pas C'est un peu dommage Il faudrait que je prenne ça En compte en fait Pour le début Pour le début du classé Ouais c'est pas grave Il faudrait peut-être Que je le prenne en compte Plus tard Dans mes jeux Dans mes play Parce que finalement C'est vrai qu'il y a Très peu de gens Qui font la connerie Du Géraldini Je sais pas si elle a laissé La carte gold C'est con 15, 17 On va jouer le sage ici On va plutôt jouer la potion Voilà Je repasse devant encore Alors qu'il a fait Ses gros plays Et j'ai encore 2 cartes Et voilà Il a fait l'erreur Parfait 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 Géraldini Bim Et bim Ah oui ça pique ça J'aurais même pu passer en fait J'avais même pas vu J'étais encore devant non ? Je sais plus J'ai pas fait attention Et je peux encore finir la game Avec une carte d'avance Nickel Et on est du coup A 19 minutes de vidéo Et je pense qu'on va s'arrêter là On va pas faire Ok 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 nickel Et on passe en plus Ah on passe pas Dommage Dommage Est-ce que je me permets Une dernière petite game Pour passer en 6 Avoir le Ouais si 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 puisqu'en faisant ça Si je gagne Si je gagne Ce qui est pas dit Je gagne Le fait de ma mission D'avoir 3 gains Enfin 3 victoires Avec mon Dex Coattel Ce qui sera le cas J'aurai La mission du jour Qui est de faire Du coup 6 manches gagnées Et j'aurai aussi Qu'est-ce qui me manquait d'autre ? Je sais plus Ok Il faut moins d'un scrammer Ou Yarpun dans la main Donc là c'est le cas C'est pas mal Ça et ça c'est très bien Je vais pour le jeu à Descartes Renaissance c'est très bien Pyro technicien C'est correct Il y a juste le défenseur de ma cam ici Qui me fait un peu chier C'est mieux Ouais c'est comme ça je pense Ok Un Dao Ok Moi je vais sortir des points Je vais sortir mon Yarpun Et on va faire le petit combo Qui marche bien Avec Denis Scrammer Et les volontaires C'est très très bon Comme petit combo Ça met beaucoup de points Logiquement il faudrait Qu'il gère mon Yarpun Mais je suis pas sûr Que dans ce deck là Il puisse Oh ça c'est un très très bon combo Qui est très connu Les Griffons Soledao Qui marche très bien Et il pourrait encore Continuer à le faire C'est des très très bons combos Ça Il faut le savoir Si je joue ça Je remonte pas au score Si je joue ça Je remonte au score On va remonter au score Pas faire l'erreur De ne pas remonter au score Il y aurait juste à passer Il faudra que je dépense Une carte supplémentaire Pour repasser devant Il y en a encore un Ah non Barbe Gazi Ok Barbe Gazi Est-ce que je le laisse Ou pas Je mets 5 5 et 9 Je repasse devant On va repasser devant Encore une fois Je préfère repasser devant ici Et en plus Je pourrais peut-être le gérer Avec ma foudre au prochain tour Il veut lui mettre 5 points de dégâts Il met 5 points de dégâts Moi je vais lui gérer Son Barbe Gazi direct Ça ça me plaît pas du tout J'aime pas qu'il ait la tenacité C'est une carte qu'il faut gérer Voilà Je reste devant Sinon j'aurais été ex-echo Par exemple si j'avais joué Une foudre toute simple J'aurais été ex-echo Alors que là Je vais aider ma carte Je passe devant Et je lui verrai les cartes Tout casse-couille Donc ça c'est parfait Je vais pouvoir jouer Un gros d'une scrammeur Sauf si il me gère une carte Oui il gère moi celle-là Oui Non Non Oui Voilà C'est parfait Ok Il aurait dû se douter Qu'en jouant un deck nain Il aurait dû Il aurait dû défoncer un Ok Après on va jouer Un autre bon Xavier Moran Qui a eu beaucoup de points aussi Ok 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 On va jouer un Xavier Ici qui vaut beaucoup de points 19 points directement Plus la lettre qui sort C'est parfait J'ai une très bonne ténacité Sur le board Ça m'inquiète plus Pour le prochain round Il passe tout de suite Il a raison Je passe aussi J'espère juste Qu'il a pas de carte à 9 Ou alors 9 Pas plus Faut pas qu'il disait pour en fait Mais logiquement on l'a J'ai un Géraltini C'est pas mal Une deuxième reconnaissance C'est pas mal Qu'est-ce que je pourrais choper d'autre D'écrivra le nom On n'en veut pas surtout pas Cordes du commandant Foudre, hirondelle Non je vais m'arrêter là Il y a trop de cartes Risquées à choper en fait Si jamais je change Donc non Je vais passer Et j'espère qu'il n'a pas de cartes Au-dessus de 9 Comme ça Ça l'obligerait à dépenser Une carte de plus Ça le mettrait en Très bonnes conditions Pour gagner cette game Il a ce qu'il faut C'est bien joué de sa part Au moins Ça m'évite d'avoir une carte A 15 qui va popper Au prochain tour Au prochain round Donc c'est pas si mal que ça Dans un sens Ça l'obligerait à jouer Une carte forte Plutôt que de jouer Une carte faible Pour la garder à la fin Donc finalement La tenacité Comme il était utile Ici je vais le garder Parce que j'ai trop de chance De choper une carte pourrie Donc je garde ça Je reste comme ça Il y a encore un Dao Je pense pas le gérer Sans Dao J'espère qu'il n'a pas D'autarchive Archi Griffon Qu'est-ce que j'ai Que je peux choper Un défenseur Un escarmoucheur Un agitateur On va peut-être Il se choper L'agitateur Non C'est pas le cas Du coup On va mettre des points C'est pas dérangeant On met des points J'ai une carte d'avance Je suis pas si mal Et il avait encore Un archi Griffon Le enfoiré C'est bien joué Je pense pas le tuer Parce que ça va me faire chier Cette fois-ci J'aimerais pas tomber Sur les deux défenseurs J'aimerais vraiment pas Tomber sur les deux défenseurs Ça va Agitateur nain C'est bien Et je fais popper Un défenseur Ok c'est pas grave Ça fait 8 points quand même Ça fait 8 points C'est un petit peu faible Mais bon Ça aurait pu être pire Je crois Je suis même pas sûr Si un volontaire Soit tes casse couille Ça je vais la gérer tout de suite Ça il va mettre Beaucoup trop de points Que son chef Donc ça je n'aime pas du tout On va gérer sa carte tout de suite Je veux pas qu'il revienne En termes de points Moi donc voilà Une foudre avec un sage C'est parfait Avoir un petit peu De gestion de carte en face C'est très bien En plus ça permet D'infiner mon deck Ou bah non Là c'est pas de l'affinage Mais c'est plutôt Recupérer une foudre Dernier vœu Et là je n'ai pas de quoi la gérer 5, 6, 7, 8 Si je pourrais la gérer En 2 tours C'est un petit peu cher payé Mais je peux la gérer Je perdrais un petit peu de points Aussi là en value Mais au moins Lui fera moins de value Et il joue son chef tout de suite Et il va bouffer son dao Qui va faire repopper encore des ennemis Mais c'est pas grave C'est pas grave Je sais pas si mon geraltini va être utile ici Bon Sa carte du coup a été utile Mais j'avais pas de quoi la gérer dans tous les cas Il a 19 points 19 points 15 points Est-ce que c'est utile de la tuer ? Oui je pense Même si je perds 3 de value C'est lui d'en faire 3 de value derrière Ça va au même en fait au final Mouais Ça a envie de dire à peu près au même Je peux tout faire ça Et dans le doute Où il peut pas faire repopper encore une arachas Ça me fait 3 points de value gagné Ça c'est bien Ça c'était une main pourrie de sa part C'est parfait Il a 22 points Faut encore qu'il joue une carte ici On va refaire ça On va remettre des points Par contre là je suis à 30 J'ai mal joué Si il y a un geraltini Ça aurait fait très très mal ici J'ai pas pensé à ça On ex-aequo J'ai 2 cartes Logiquement ça passe largement Ça dépend de sa carte Par exemple si j'ai mon geraltini Il me sert à rien Avec lui une carte supérieure à 10 J'ai dans le cul Et 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 Il a fait sa boulette Parfait Géraltini qui a encore fait le café C'est bien Ce des rondes longs Je pense qu'ils ont pas le choix Ils sont obligés de jouer là Ok Encore une victoire Avec en plus C'est une petite carte d'avance Toujours Ça marche très bien Comme quoi Un deck de base Ça marche plutôt bien Si vous avez pas geraltini C'est pas grave Les autres cartes sont facilement craftables Et encore c'est pas forcément Les meilleures cartes pour ce deck Fou le nain Mais vous voyez que ça marche très bien Même si c'est pas un deck optimisé En début de game En tout cas en début de classé Ça marche très bien Et voilà On gagne en plus de la thune On gagne On passe au rang supérieur Je gagne quoi du coup ? Un baril Et bah on va faire l'ouverture de baril en même temps C'est excellent On a 27 minutes de vidéo Ça fait déjà un petit peu Ok on quitte tout ça On a 265 de gold C'est parfait On pourra se faire une arène facilement On se fait la petite ouverture Pour bien finir On espère en choper une petite légendaire Ça me ferait plaisir Mais on part du bon pied Pour ce free to play On attaque les choses sérieuses Et je pense que vous avez bien eu raison De me faire passer les défis On voit tout de suite des choses bien plus sympas Et une légendaire Tidiii Gels Parfait C'est une très bonne carte Qui peut affiner le deck De la bonne manière Et de s'assurer en plus D'avoir de bonnes choses arrière Et une Equinopir Qui est très bien Et en plus qui est en premium Donc Equinopir On est parfaitement bien Écoutez je crois que On a eu un peu de chat Mais vous voyez franchement C'est pas parce que vous avez des decks Pas optimisés ou autre Que vous ne pouvez pas monter en classé Ça ne veut rien dire Et ici on est vraiment bien Sur ce Et bah écoutez On se retrouve la semaine prochaine Peut-être parce que je suis sur mon vacances Et je vais peut-être essayer de vous préparer une vidéo en avance C'est pas sûr Donc on se retrouve très vite Pour la prochaine vidéo A voir comment on va se débrouiller Et ce qu'on va faire comme deck Sur ce Très bonne vidéo à tous Très bonne soirée à tous N'hésitez pas à aimer la vidéo Et à mettre un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Et ça aide au référencement Allez faire un petit tour sur ma chaîne perso aussi Vous verrez des choses très fun Ne veuillez pas que du Gwent Et sur ce Et bah Bonne soirée à tous Ciao